Tu veux partir en premier ou tu... Allez... C'est bon ? Là je pense qu'on peut avancer ensemble presque non ? Tu prends des anneaux ou... C'est le premier qui départ ? Ouais, le premier qui est toujours en haut, c'est-à-dire en haut à la montée et derrière à la descente quoi. En fait, dès que tu sens que tu peux pas retenir une chute, donc en gros dès que t'as besoin un peu de poser les deux mains, tu tires une... Enfin, tu lâches les anneaux et tu avances et sinon tu peux me prendre bien bien sec, genre en laisse quoi. Ok. Là ouais, je pense que tu vas pouvoir y aller tout seul. Je vais partir par là. Je pose les anneaux. Ouais, vas-y, vas-y. Mais c'est pas chaud aux mains ! Ouais. Là, tu vois, tu peux me faire monter direct en fait. Là je te fais monter, ouais ? Ouais, je pense. En fait, plus tu fais des petites longueurs, dès que t'es en endroit un peu safe, tu vois là il y a un speed, un piton, bah tu peux me faire monter quoi. Et en fait, le truc c'est que moi je peux pas avancer tant que la corde est pas tendue quoi. Ouais. Sinon la corde elle sert à rien, si c'est pas tendu... Nickel. Ouais. Là c'est bien parce que du coup moi je suis sécurisé, tu vois si tu tombes... Ouais c'est ça. Oh le lac du Crozet là en bas. Magnifique. Il est beau là aujourd'hui. Oh oui. Et en plus quand tu t'éloignes trop de ton partenaire, tu t'entends plus après. Ah bah ouais ouais ouais, non mais c'est clair. C'est une galère. C'est vraiment la galère, c'est pour ça que des mini longueurs c'est hyper efficace. Bah s'il bouge pas, assure-moi, ouais voilà derrière. T'es nickel. Là je suis relativement bien. Je pense que c'est tout droit hein. Oui c'est pas à droite. Ouais je pense pas. Bah après en fait le tout c'est que... Toi tu sois pas entraîné, le tout c'est que le premier entraîne pas le second en fait. Ouais. Après donc en fait tu peux juste te vacher. Tu vois ? Oui t'as raison ouais. Oui. Parce qu'en fait le premier, bon bah faut pas trop qu'il tombe. Tu vois ? Toi dès que tu sens la corde tendue en fait tu mets bien tiré, tu peux y aller quoi. Et là en fait je te tiens hein. Ouais c'est fou. Tu vois ? Je le sens bien. Voilà donc en fait tu vois le... Enfin souvent il faisait ça quoi, il se baissait juste. Il se baissait. Il faisait frotter la corde. Et t'es nickel quoi. Ouais là je pense qu'on va pouvoir grimper ensemble. Ouais. Et tu vois genre là... Ouais. Tu as petite accélération. Ouais c'est ça ouais. Et ensuite tu viens assurer le gars. Tout à fait. Et là... Ce qui est ouf c'est que de... C'est que tu peux vraiment te reposer. Enfin... T'es presque comme en... Comme en couenne quoi. Ouais. Tu vois ? Tu peux presque te reposer dans le... Dans le baudrier. Oui. Alors... Là c'était par où ? Je vois une corde à gauche. C'est vrai que ça a l'air plus simple à droite. En fait le truc... Aussi... C'est qu'il faut... Pour le second il faut surtout pas accélérer. En fait si tu sens que la corde est pas tendue. Ouais. Faut surtout pas accélérer parce que sinon... Le premier doit accélérer aussi. Ouais. Tu vois ? En fait tu dois tout le temps garder... La corde hyper... Hyper sec. Ouais. En laisse quoi. Et du coup c'est un peu chiant parfois pour le second parce qu'il se sent un peu tiré. C'est pas hyper agréable. C'est sûr. En gauche. Ah bah oui le piston il est là. Bah voilà bah tu peux te... Ouais. Tu peux te lâcher ou te mettre un petit... Un petit truc. Tient ça. Je pense que... Ouais. Peut-être un ou deux là. Même un peu plus parce que je vais pas... J'ai pas trop de béquets bien là. C'est bon. Ok. Super je vais te faire pouvoir venir. Ok tu peux y aller. Et voilà. Nickel. En fait tu vois il était souvent comme ça quoi. Les anneaux dans une main. Et l'autre main qui fait un peu de l'accordéon sur le... Ouais. Qui dynamise en fait. D'accord ouais. Qui gère la longueur. Ouais c'est vraiment tout entendu quoi. Voilà. C'est vraiment lent le bordel. Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501